bonjour d'un règle générale quand je fais comme ça avec une vidéo qui bouge au début c'est que j'ai oublié de tourner le premier morceau où je dis bonjour comment ça va aujourd'hui on va parler de ça et ça donc je refais bonjour aujourd'hui on va parler de matos de chez Smohant on va parler de la Knight V2 parce qu'il y avait eu la V1 et on va parler de la Battlestar leur 200 watts leur dernière boxe que j'aime tout particulièrement voilà donc on va passer en gros plan rapidement je vais vous filer un peu la gerbe avant et puis et puis après on repassera comme là mais sans que ça bouge pour tester le matos et puis et puis je partirai sur la pointe des pieds comme d'hab allez à tout de suite allez c'est parti alors on va commencer par celle-là il faut bien commencer par une boxe donc ça c'est la Knight V2 il y a eu la V1 j'ai fait la vidéo de la première donc je vais pas me faire très long sur celle-là je vais juste montrer les différences qu'on va pouvoir avoir entre la première et la deuxième la première déjà elle faisait 60 watts celle-là elle en fait 80 là il nous explique qu'à chaque fois qu'on va mettre un atomiseur nouveau et bien elle va nous demander si c'est un nouveau ou pas la notice du petit atomiseur le Talos V1 bah lui il n'a pas évolué c'est toujours V1 ensuite à l'intérieur on va retrouver dans la petite boîte qui est ici un câble micro usb il faut que je réussisse à sortir qui est là micro usb classique un micro usb usb ensuite une petite boîte supplémentaire avec dedans deux petits aimants alors ces deux petits aimants pour le capot de la boxe toc et puis en dernier les petits joints qui sont ici donc ils vont aller avec le fameux Talos V1 voilà hop après la boxe elle est là on va commencer directement par l'atomiseur donc l'atomiseur il est ici c'est le Talos V1 il n'a pas changé c'est ni plus ni moins qu'un comment ça s'appelle qu'un top tank voilà de chez de chez kanger hop on se prend pas le chou à l'intérieur on va mettre de la résistance pareil soit des sementes parce qu'ils ont des sementes ou alors on va pouvoir claquer de la résistance kanger le remplissage va se faire par le dessus c'est à dire ici toc voilà cet ato bah écoutez il va fonctionner comme un top tank donc comme un subtank tout simplement donc c'est ni bien ni pas bien ça dépend vraiment de votre ressenti par contre c'est un atomiseur qui va fonctionner voilà si vous voulez pas faire des gros nuages et puis tout ce qui s'ensuit faire le kéké vaper à 200 watts cet ato il va très bien vous servir d'ailleurs cette box elle vous servira à ça elle ne vaut pas vous servir à vaper à 200 watts donc du coup chaque matériel va avoir son utilité et celui-là du coup eh ben il a la sienne personnellement moi je ne vape pas avec ce style d'ato parce que je ne vape plus depuis longtemps avec des atomiseurs à résistance ou alors pour les tester simplement je peux juste vous dire si ça me convient ou pas celui là alors je vais pas retester parce que je vais pas me leur servir je l'avais fait il y a pas longtemps celui-là il fonctionne voilà c'est voilà c'est un subtant tout simplement on se prend pas la tête toc ensuite la box allez c'est parti alors du coup celle là la semente la night v2 on va voir des différences par rapport par rapport à la v1 et des différences notoires quand même première différence eh ben le capot qui est ici alors je sais pas si je vais vous mettre les photos ici là en même temps ou si je les mettra après quand on discutera ou peut-être même les deux donc le capot aimanté qui est ici toc voilà qui tient pas mal donc là on a les deux petits aimants qu'on va en espère dans la petite boîte que je vous ai montré avant ce capot aimanté qui vient remplacer l'ancien capot qui était sur le dessus ici qui était même pas un capot d'ailleurs il y avait un petit bouchon en caoutchouc à enlever un truc à dévisser et on mettait la batterie alors il va à la verticale dedans alors ça c'est bien comme ça toc c'est bien et c'est pas bien pourquoi alors c'est bien pour quelqu'un qui va juste vaper comme ça puis qui va pas je sais pas moi quelqu'un qui est dans son bureau quelqu'un qui est chez lui peu importe par contre moi comme ces petites box avant de faire les vidéos je les teste et j'en discute avec les gens c'est à dire que je fais pas des vidéos de d'unboxing juste pour les montrer je vais bien les tester et puis après vous en faire la review moi on m'a dit que cette box là donc il y a quelqu'un que je connais qui avait la version avant la v1 et du coup il aimait bien le système là de batterie par le dessus parce que cette personne bosse sur des chantiers et que quand sa box tombe on sait comment ça fait quand une box elle tombe paf ça ça se vire là quand la batterie se barre et puis il suffit qu'on soit sur un chantier puis qu'on en perde un morceau on est comme un con voilà tout simplement et donc l'ancien modèle quand il tombait il tombait point barre et ça bougeait pas alors après c'est vrai que c'était un petit peu plus contraignant d'enlever le caoutchouc et de dévisser bon ça c'est fait ensuite c'est au niveau du look qu'il y a pas mal de choses qui ont changé et au niveau du poids aussi donc j'ai dit que cette box elle montait jusqu'à 80 watts l'ancienne montait à 60 celle-ci fait 135 grammes sans les batteries alors même 135 grammes pour un petit gabarit comme ça ça reste quand même assez lourd la v1 faisait 240 grammes donc il y a quand même une grosse différence de poids elle est un poil plus petite que la v1 alors pas de beaucoup il y a quelques millimètres mais elle est quand même un poil plus petite que la v1 et puis ils ont changé un petit peu quand même du design donc cette petite partie là est un peu différente par rapport à l'ancienne pareil je vais vous mettre la photo donc cette partie là est un peu différente et du coup c'est peut-être un poil plus facile d'accès pour choper son atomiseur qu'on va mettre là bon voilà ça après c'est du détail plus visuel qu'autre chose à mon avis ensuite il y a plus ce fameux pin réglable qu'on avait ici là vous savez il y avait la petite vis pareil je vais vous mettre la photo il y a plus ce pin réglable donc qu'on dévissait et qu'on faisait tourner ma foi est-ce que c'est un bien est-ce que c'est un mal je sais pas alors moi j'ai essayé avec pas mal d'atos il y a quand même encore des atos qui vont tomber avec l'airflow derrière bon écoutez ça c'est voilà bon par contre au niveau de la finition ça fait quand même plus quali on se retrouve pas avec des pièces qui se barrent dans tous les sens qui sont vissées on limite les arrivées de liquide si jamais il y a des fuites c'est quand même plutôt pas mal du coup et puis on va pas chier dans la colle c'est pas parce qu'il y a plus ce petit réglage que ça va changer la qualité du produit même si encore une fois on m'a dit que les personnes qui avaient ce petit réglage l'aimaient bien parce qu'on pouvait vraiment adapter son airflow de chaque côté comme ça donc chacun y trouvera son compte voilà ensuite au niveau du look on va plus avoir de raccord là aussi au niveau de la façade l'ancien modèle pareil je vais vous mettre la photo l'ancien modèle donc on avait un empiècement ici qui a été rentré comme ça là c'est tout d'une traite en fait en gros cette box ils ont tout refait en un seul bloc sans avoir de rapiècement ni ici hop ni au cul ici où on avait avant des petites vis pour tenir l'arrière du capot alors du coup on se retrouve avec une box qui est démontable mais moins démontable enfin si elle est démontable en enlevant ces deux vis là puisqu'avant on pouvait pas démonter comme ça donc bon après pourquoi la démonter ça faites bien comme vous voulez on a aussi plus l'USB qui était avant sur le côté donc l'USB maintenant il a été mis en façade voilà donc ça c'est pareil c'est une histoire un petit peu d'esthétique qu'est-ce que je vous ai pas dit encore je vous ai parlé du poids, je vous ai parlé de la taille du nouveau design ouais un petit peu différent quand même le capot c'est important bon le capot il va avoir tendance à bouger un petit peu comme ça quand on le tient comme ça franchement quand on vape et qu'on la tient dans la main il n'y a pas vraiment de soucis de capot alors il faut vraiment pourquoi on s'amuserait à faire ça il faut être un peu con pour s'amuser à faire ça à longueur de journée donc là voilà ça bouge pas si on fait ça ça bouge pas faut pas déconner non plus regardez il faut vraiment bien appuyer et puis faire ça on s'en branle de ça ensuite le problème qu'on va rencontrer ça va toujours être le même avec les atos en diamètre 23 le diamètre 23 ça passera pas tout alors ça passera mais pas tout c'est à dire que si on veut mettre par exemple du vapeur géante en 23 ça passe nos problèmes on a même encore un tout petit jour sur le côté d'un demi millimètre donc ça c'est bon alors j'ai lu je sais plus où pourquoi on vapeuré en 23 qui vape en 23 qui vape en 22 et puis qui vape en 25 donc chacun vape bien un petit peu dans ce qu'il veut donc sur du vapeur géante ça va passer mais par exemple sur du sur du Typhon et bien ça passe pas mon cadet ça passe pas il est de large donc du coup dans ces coups de temps là qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? on est obligé de faire comme avec l'autre c'est à dire hop enlever la bague donc une fois qu'on a enlevé sa bague on a plus cette cette grosse cette grosse épaisseur on est obligé de venir le mettre comme ça on est obligé de repasser sa bague alors du coup ça devient quand même chiant hein on est bien d'accord il est obligé de faire ça il est obligé de remettre sa bague bon après ça passe hein bon là je vous le mets complètement ouais soyons fous voilà du coup on se retrouve avec quelque chose de pénible mais ça passe donc le 23 ça passe mais pas tout voilà tout simplement du coup je renlève ça je retire ma bague et je renlève mon ato bref donc plutôt plutôt ouais c'est ça donc plutôt bah essayez de mettre du 22 et du 23 si vous avez juste du 23 mais qui fait 23 de partout sans petite bague qui se qui s'allonge paf euh qu'est-ce que j'ai oublié de dire dernière chose le la petite hop on a un petit adaptateur là qui est livré avec toc qui est là donc ce petit adapto là et bah il va servir à mettre dessus des des atomiseurs plus courts voire des drippers bien évidemment alors bien sûr ça vient se visser dessus comme ça donc le nouveau design là bah du coup c'est un petit peu plus facile d'accès là pour venir visser les les petits bouts de merde comme ça par exemple donc on va pouvoir mettre ça dessus comme ça toc et après venir lui claquer un dripper par exemple bah là je vais mettre un un mini fric chaud toc et puis voilà donc on se retrouve avec ça et du coup on se retrouve avec donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure un airflow ici et un airflow qui est derrière là-bas euh bon voilà après voilà ensuite on va faire quoi on va mettre une pile dedans pour voir comment ça fonctionne alors ils nous disent qu'ils ont changé l'écran euh je suis pas 100% d'accord avec ça ils ont changé l'écran ils ont pas changé l'écran ils ont juste changé la petite vitre qui est devant euh donc du coup on se retrouve avec un écran ça nous donne l'impression qu'il est plus grand mais il n'est pas plus grand donc hop on ouvre ici on vient mettre le plus en haut ils sont bien matérialisés avec un petit plus un petit moins on remet son capot toc ça nous laisse apparaître ça donc on est bien d'accord qu'elle monte jusqu'à je vais couper un peu de lumière toc elle monte jusqu'à 80 watts toc voilà hop voilà je vais mettre un ato dessus quand même voilà puis après alors toutes les fonctionnalités un contrôle de température et tout bazar on va pouvoir voilà on va pouvoir bloquer son comment bloquer sa puissance en appuyant sur le plus le moins et puis le bouton le bouton power on va pouvoir le débloquer aussi en appuyant sur les deux à chaque fois qu'on met un nouvel ato elle nous demande si c'est le même ou pas alors attendez power lock raté quand on appuie sur les deux en même temps tac donc sur les trois boutons en même temps on fait ça là si je la mets à 80 watts je vais cramer mon ato je fais une trentaine de watts on verra tout à l'heure en plan large comment ça fonctionne exactement voilà elle va faire comme toutes les autres box contrôle de température NITI SS les modes avec le comment le TCR c'est à dire vous allez rentrer vous même votre contrôle de température enfin votre valeur de fil résistif qui sont indiqués maintenant dans toutes les notices donc on va pouvoir utiliser pratiquement tous les fils les fils résistifs si j'appuie sur le comment power et moins merde je recommence non c'est pas celui là si j'appuie sur le polar et moins il se passe rien donc en appuyant sur les deux comme ça on retourne l'écran sur le plus et le moins tac voilà si j'appuie sur les trois en même temps je vais l'ok si j'appuie trois fois sur le bouton power on va rentrer dans le menu donc on va avoir le mode voilà TCR TCR TCR1 voilà nickel SS TI ENI voltage variable voilà et après on fait le tour et on choisit en validant bien sûr avec son son bouton power ici toc donc là je reste en mode wattage et puis voilà ça va être exactement pratiquement la même chose que le modèle précédent paf allez pas trois semaines là dessus parce que ça fait déjà pas mal on va passer maintenant à celle là lumière donc je range un peu mon merdier donc celle là alors ça c'est vraiment une nouveauté du coup chez eux la Battlestar 200 TC celle là elle me plaît beaucoup parce que quand je l'ai reçu et puis que j'ai ouvert la box la boîte j'ai fait waouh putain c'est jaune on dirait un taser on dirait un un camp un vaisseau spatial on dirait pas mal de trucs et surtout on dirait une relot une relot 2-3 en version 2 alors je vous avouerai que oui ça a quand même un comment une une vraie ressemblance on va dire on va pas cracher dans la soupe donc du coup et ben on va regarder ça bon alors on va faire comme tout à l'heure on va déjà regarder dans la petite boîte qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette petite boîte qui ressemble exactement à l'autre et ben là du coup au lieu d'avoir deux petits aimants carrés ben on va en avoir quatre petits ronds parce que du coup là les aimants ils sont ronds et on va avoir le câble micro usb on va pas avoir les petits joints de rechange vu qu'il n'y a pas d'atomiseur livré avec cette box toc la notice pareil elle est là avec pas mal de trucs dedans et puis ça pour vous nous dire qu'à chaque fois qu'on change de coil il va nous demander si c'est un nouveau coil ou pas je fais quoi ? je détaille vite fait la notice allez je l'ai pas fait avec l'autre je vais le faire avec celle-là on va la regarder ensemble donc le manuel il va être en anglais et en français toc je grossis encore un petit peu voilà comme ça alors qu'est-ce qui se passe spécifications je vais la faire comme comme quand les mecs font des unboxings la puissance de 1 à 200 watts le voltage de 0,5 à 8,4 elle va fonctionner en mode NETI, NC, stainless steel et tout le merdier en voltage variable les résistances elle va les prendre de 0,1 à 5 ohms alors 5 ohms pourquoi ? voilà il nous précise que 0,5 ohms est optimal pourquoi ? parce que comme pour toutes les box qui délivrent une puissance celle-ci donc de 200 watts il y a des plages de puissance comment ? idéales c'est-à-dire qu'elle va pas donner toute sa puissance à 0,1 elle donnera pas toute sa puissance à 1,5 ohms par exemple et bien pour eux leur test de puissance a été réalisé enfin pas été réalisé mais a été on a conclu que 0,5 ohms c'était là la puissance optimale la puissance la valeur optimale en ohms pour tirer le meilleur parti de cette box donc après les différents modes de fonctionnement en NETI et tout le merdier on s'en fout un peu pas grand monde va l'utiliser aussi peut-être quand même un peu en SS maintenant vu que ça s'est bien démocratisé cette box elle est fabriquée en alliage de zinc voilà tout simplement avec un revêtement céramique alors par contre un revêtement céramique moi j'ai quand même déjà des petits fais la mise au point j'ai quand même déjà des petits impacts je m'en sers beaucoup de cette box là depuis 15 jours je m'en sers tous les jours d'ailleurs voilà toc donc la taille 83,5 x 34 x 40 ok ensuite on va rentrer dans les fonctions on va pouvoir l'allumer oh sans déconner on va l'allumer en appuyant 5 fois on va l'éteindre en appuyant 5 fois à chaque fois qu'on va l'allumer elle va nous demander si c'est un nouveau coil ou si c'est le même coil bah du coup c'est pas plus mal parce que ça évite quand vous passez d'un atomiseur à 30 watts pour vapor tranquille à un dripper à 90 watts pour vapor comme un cochon ça vous évite de cramer votre résistance sans faire gaffe donc ça c'est ok ensuite on va pouvoir rentrer dans le menu dans le menu on aura pareil voltage variable TC NI TI SS et puis comment on va pouvoir rentrer son TCR bon voilà on s'en branle un peu je laisserai les autres s'occuper de ça à ma place parce que le mode contrôle de température j'en ai strictement rien à faire il y a tellement peu de gens qui l'utilisent que voilà pareil mais de toute façon le TCR on est d'accord qu'on va pouvoir utiliser vraiment tous les fils vous voyez nickel NIFE le fameux NIFE dont se sert les décodests pour leur mode il y a même du coupeur donc on est bien d'accord coupeur c'est comment merde cuivre putain silver titane gold gold un peu plus près des étoiles hop voilà on va avoir dans cette box plein de plein de protection alors comme dans toutes les box protection d'inversement de polarité protection de chaleur protection de batterie trop basse protection de court circuit tout le merdier tout ce qui s'ensuit donc elle est protégée on va voir ici plusieurs infos sur ce qui va s'afficher à l'écran no atomizer short low atomizer température control c'est un petit peu pareil ce qu'on va retrouver sur pas mal de box pareil low batterie power lock donc ça c'est quand on a bloqué la puissance et qu'on veut qu'on appuie dessus bah du coup ça nous donne ça nous dit ça euh device too hot alors ça par contre je l'ai jamais eu pourtant j'ai vapé comme un cochon avec avec dripper pour tester un petit peu la durée de vie des batteries j'ai pas eu non plus donc elle est plutôt électronique elle a l'air plutôt pas mal quand même voilà et puis c'est tout après je peux vous faire la même chose anti noir mais ça devait pas y arriver parce que je ne me parle pas sinon hop tac ça c'est bâclé on en parle plus on dézoompe on revient sur la box et puis on va la détailler je fais pas comme d'hab d'habitude je la détaille en premier donc cette box qui va ressembler quand même à une Relo 2-3 sauf qu'elle va être moins merdée qu'une Relo 2-3 parce qu'il va pas y avoir le petit bouton en dessous pour appuyer débloquer le truc tirer comme un malade dessus après c'est super chiant à remettre là on est sur du capot aimanté qui tient sa maman du capot aimanté qu'on va pouvoir mettre dans les deux sens tac donc on s'en branle un peu tac comme ça le pin sur le dessus là alors moi ça va être ma seule interrogation comme vous le savez pour ceux qui me suivent je suis pas super fan des petits joints blancs et là le problème c'est que là je vois un petit joint blanc en dessous alors la tenue dans le temps du petit joint blanc qui sont quand même vachement plus tendres que les joints noirs classiques je sais pas trop au niveau de la peinture là moi ça commence à s'écailler un petit peu j'ai 15 jours d'utilisation je vous avouerai que moi je claque ça dans mon sac dans ma poche avec les clés tout de merdier donc ça pourrait quand même être largement pire voilà donc ce petit pin 510 dessus là j'ai mis de tout j'ai mis du dripper j'ai mis du lato classique j'ai vapé à 15 watts j'ai vapé à 20 watts j'ai vapé à 100 watts oui messieurs dames j'ai vapé à 100 watts avec le troll parce que les trolls c'est fait pour ça donc si on met du 25 dessus on est pile poil ça passe bien avec du 25 c'est plutôt pas mal ok toc si on met du plus petit ça passe aussi du coup et puis voilà les boutons il y en a un petit qui jungle quand je secoue franchement j'en ai rien à foutre parce qu'en fait quand on vape on vape pas en faisant ça sinon on se pèterait les dents donc du coup c'est plutôt pas mal puis surtout qu'en plus quand on vape on la tient comme ça donc on tient les boutons donc on s'en branle le bouton fire est ici le plus le moins donc sont en un seul morceau ici ici et puis le petit câble de rechargement qui est ici voilà il n'y a pas grand chose grand chose à dire sur cette box elle va exister en jaune en blanc ou en noir du coup en jaune elle me plaît beaucoup voilà c'est plutôt pas mal on a des trous des vents et de dégazage alors des vents et de dégazage du coup des vents pour refroidir un petit peu quand même l'électronique alors il n'y a pas de ventilateur mais pour refroidir un petit peu l'électronique parce que quand on vape à 100 watts avec un dripper et bien du coup ça aurait tendance quand même à chauffer un petit peu et puis et puis ici pour en cas de dégazage voilà pour éviter que la batterie vous claque enfin la batterie que la box vous claque à la tête voilà je vais foutre deux batteries dedans quand même que je n'ai pas préparé bien sûr ah bah oui je ne sais pas pourquoi comme ça du jour au lendemain je ferai des vidéos en ayant préparé mes trucs je vais foutre deux batteries qui étaient en charge parce que l'air de rien hop j'en bouffe de la batterie avec ça alors je n'en bouffe pas parce qu'elle consomme j'en bouffe parce que j'utilise beaucoup donc je vais mettre deux batteries le plus il est sur ressort des deux côtés donc on va se mettre son plus là en premier toc et son plus là en deux hop claque et on reclaque ça et puis voilà on se retrouve avec l'affichage on ne va pas avoir l'affichage comme ça sur la relot la relot 2-3 on va avoir un affichage comme ça à la verticale à l'horizontale pardon justement pas à la verticale bon on s'en tape voilà toc l'avantage c'est qu'on va pouvoir changer la couleur enfin la couleur le fond en appuyant ici et ici soit on se le met sur fond noir soit on inverse et on a ça sur fond blanc bon après c'est une histoire de choix on s'en fout aussi et puis les réglages ça va être les mêmes réglages que celles dont je vous ai parlé avant donc on ne va pas non plus trop perdre de temps avec ça cette petite box moi je l'aime beaucoup voilà celle-là à mon avis elle ne va pas partir elle ne va pas être donnée à des potes voilà celle-là elle va rester chez moi ça va être ma box pour faire le con et puis pour pouvoir faire un petit peu de nuages en vapéro voilà bon on repasse en plan large et puis on va vaper un petit peu avec les deux là et puis on va voir ce que ça donne allez tout de suite bon allez on commence par laquelle par celle-là par celle-là par une des deux on va commencer par la 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 night v2 alors elle a un look bizarre on est bien d'accord elle a une prise en main spéciale on est bien d'accord mais il y a plein de box qui ont des prises en main spéciales moi je la trouve quand même plutôt bien finie cette petite box si on met le capot alors on va sinon ça ne sert à rien j'avais un gros décroché elle est plutôt pas mal finie par rapport à la version 1 moi la version 1 je ne l'avais pas détestée non plus la version 2 je la trouve un petit peu plus qu'à l'iclote au niveau de la prise en main ça ne pose pas de problème pour vaper bon bien sûr il faut que je mette un petit peu de vaper ça ne pose pas de problème pour vaper enfin moi personnellement je n'en ai pas à moins d'être handicapé et puis je ne sais pas qu'il manque un doigt là ou deux doigts ou qu'on ait juste le moignon on ne va pas pouvoir vaper avec ça je suis bien d'accord mais sinon ça tombe sous la main tout simplement il n'y a pas de soucis on ne cherche pas le bouton on le sent directement quand on est comme ça moi il va tomber sous celui là comme ça si on le prend dans l'autre sens il va tomber il va tomber avec le pouce donc pas de soucis particuliers alors ça sera peut-être un petit peu moins naturel que certaines box moi on voit beaucoup de box comme ça avec le bouton sur le dessus là je suis désolé quand on est comme ça le bouton sur le dessus c'est pas forcément plus naturel de faire ça que de faire ça bon voilà c'est vraiment des considérations qui sont très personnelles moi je trouve qu'elle a un petit look sympa et puis qu'elle fonctionne pas mal il ne faut pas y en demander trop non plus c'est une petite box avec laquelle je vais happer à 30 watts je ne vais pas me prendre la tête je ne vais pas chercher à faire des réglages en contrôle de température donc je n'ai strictement rien à foutre je la répète pour la centième fois peut-être même plus d'ailleurs voilà donc elle fonctionne bien bonne petite box ceux qui ont eu la première on n'était pas déçus ceux qui auront la deuxième on ne seront pas déçus non plus voilà tout simplement ensuite on va passer à sa grande soeur sa grande soeur là du coup je suis un petit peu moins je vais être un petit peu moins comment réservé je vais carrément dire que cette petite box moi je l'aime beaucoup voilà c'est vraiment je la trouve jolie je la trouve bien finie je trouve qu'elle fonctionne pas mal je trouve qu'elle est très autonome je j'ai fait le con la semaine dernière la première semaine j'ai vapé normal dessus avec mes atos classiques donc en vapant en 25 30 watts grand grand maxi et toute la semaine dernière j'ai fait un peu le con au shop il y a plein de gens qui pourront en témoigner j'ai vapé j'ai vapé à 80 100 watts pratiquement toute la semaine à faire le con à bouffer des tonnes de liquide parce que du coup on va en bouffer beaucoup quand on va se monter un freak show un troll en double alors je ne suis pas très pas très bas par rapport à ceux qui ont l'habitude je suis à 0,25 pour moi c'est L on n'est pas à la limite de la limite mais presque je vais claquer un petit peu de liquide dedans dans le troll dans le troll 25 pour voir un petit peu ce que ça donne je suis à 80 watts alors du coup à 80 watts j'ai l'autonomie je ne vais pas vous dire que je tiens une journée complète à 80 watts on vape en que à 80 watts toute la journée parce que je ne peux pas vape en que à 80 watts toute la journée je fais des petites pauses je vape avec pour moi des setups qui vont être un petit peu plus normaux d'ailleurs entre parenthèses pour ceux qui vape à 80 watts toute la journée il y en a même qui vape à 130 watts toute la journée je ne sais pas comment ils font je ne sais pas comment vous faites vous êtes des demi-dieux parce que je suis à 3 mg c'est chaud patate donc ça fonctionne voilà cette box qu'elle est bien cette box je ne vais pas vous dire le prix parce que j'en sais rien là c'est des modèles qui nous ont envoyé à tous les reviewers du monde c'est des modèles quand c'est des samples donc des modèles de test ça a l'air d'être quand même les modèles finis parce que c'est quand même plutôt pas mal hormis le petit gling gling dedans dont on n'a rien à foutre voilà vous me voyez faire du power vapping bref voilà c'était donc cette petite review sur les deux les deux dernières de chez Smorant Smorant qui font ma foi du pas mauvais matériel ils préconisent celle-là la Battlestar de claquer dessus un ato que j'avais reviewé le Nebula le Nobula le Mobula je ne sais plus son nom putain qui a un ato un petit peu chelou je vous met une photo ou alors je vous mets le lien directement de la vidéo que j'avais faite du coup ils préconisent de vaper avec ça normal c'est leur matos ils ne vont pas préconiser de vaper avec les adversaires avec les concurrents bien sûr voilà allez je ne me fais pas plus long je vais disparaître dans un gros gros nuage de vapeur et puis n'oubliez pas la vapeute c'est mieux que la clope oubliez pas vapeweb qui passe en France partout et qui passe vers chez moi allons se saigner c'est nous qui organisons le truc ça va être une grosse teuf venez nombreux si vous n'êtes pas nombreux et bien c'est que vous faites comme les trois quarts de la communauté c'est à dire que 3000 personnes vont queener 3000 à peu près et 3 vont se bouger le cul c'est à dire que quand il ne se passe rien les gens ils disent il ne se passe rien dans la vape ouais ça ne bouge pas et puis quand on organise des choses les gens ils font ouais bof ouais peut-être ouais je ne sais pas ouais peut-être je vais venir alors que en gros c'est pratiquement c'est pratiquement gratuit voilà n'oubliez pas ça donc bien achetez la VOD si vous voulez regardez-la chez vous si vous avez 5 minutes piratez-la si vous êtes un pirate vous serez content vous pourrez la partager même si c'est pas bien c'est pas bien le faites pas c'est interdit par la loi mais venir voir ça en cinéma puis passer une putain de soirée jusqu'à 3h du matin moi je dis que il n'y a pas photo si vous pouvez vous déplacer déplacez-vous allez à bientôt